Dans la vidéo du jour, je vous explique comment créer des portraits avec une lumière ultra douce. Ne bougez pas, ça commence dans 7 secondes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un modeleur qui est plutôt cool, qui est le grand parapluie translucide. Cette vidéo sera la première d'une série que je vais consacrer à ce modeleur, parce que je l'aime beaucoup et ça permet d'avoir des looks qui sont plutôt sympas, plutôt très lumineux et ça change un peu de toujours aller dans le côté plus sombre des photos. Pour ce premier épisode, on va donc se consacrer au portrait avec une lumière qui sera très douce. Pour ce faire, on a besoin évidemment de parapluie translucide. Je vais vous montrer les miens. Voilà, alors, le voici. Je recule un peu pour que vous le voyez en entièreté. Il s'agit des Westcott Optical White 218 cm. Donc ce sont des parapluies de 2,18 m. C'est grand, oui, certes, mais justement c'est le but. J'en ai un ici et son frère jumeau est en train de m'éclairer actuellement. Il se situe là-bas et il est, on va dire, à peu près à 2 mètres de moi. Et je suis à à peine 1 mètre de mon fond. Comme vous le voyez, il y a une légère ombre ici, une légère ombre portée. Je vais reposer celui-là. Mais malgré la distance, on reste quand même sur quelque chose de très lumineux et de très doux. Alors maintenant, pour créer des portraits ultra doux, on va vraiment pousser à l'extrême. C'est-à-dire qu'on va prendre 2 parapluies. On va les mettre face à face. Et on va les écarter de à peine 50 cm à tout casser. On va mettre notre modèle au milieu. Vous prenez le centre. Vous la mettez entre le centre et le bout de votre parapluie à l'arrière. On va de ce fait, en faisant ça, utiliser la partie la plus douce de la lumière diffusée. Donc on va éviter le centre. Et en plus, comme les deux parapluies vont être très très près, vous savez que plus la source est grande par rapport à votre sujet, plus douce sera la lumière. Alors ici, on parle de parapluies qui font plus de 2 mètres, qui vont se retrouver à moins de 50 cm d'une personne. Donc forcément, la lumière va être ultra douce. Et si vous voulez encore augmenter cette sensation de douceur, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez votre diaphragme pour réduire la profondeur de champ. Vous pensez évidemment à matcher la tenue de votre modèle avec quelque chose de doux, qui va correspondre au feeling de la photo. Si vous commencez à lui mettre du cuir, ça va moins matcher, ça va être moins homogène. Donc pensez à des tenues beaucoup plus cosies. Et vous avez, avec ce setup, des portraits qui vont être ultra 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 doux. Maintenant que je vous ai expliqué le setup, rien de vaut une bonne petite illustration visuelle. Je vais vous passer deux vidéos que j'ai réalisées lors de ma dernière séance avec Jasmine. Vous trouverez tous ces contacts ici, en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux. Première petite vidéo, ce sera évidemment le setup. Je vais vous montrer exactement où elle se situe par rapport aux deux parapluies et comment ils sont mis. Et ensuite, ce sera une petite vidéo lors de la prise de photo qui sera suivie par les résultats qu'on a obtenus. Je vous retrouve juste après cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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